Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler rapidement d'un fusil d'assaut qui génère de nombreuses questions de votre part. Il s'agit évidemment de l'AN-94. J'imagine que cette curiosité s'explique par deux raisons. La première est sa forte présence dans les jeux vidéo, et la seconde est son mécanisme qui est assez particulier. Et étant donné que je vais avoir à mon avis beaucoup de mal à vous présenter un vrai AN-94, je vais profiter de cette petite vidéo pour vous expliquer son mécanisme et rapidement son histoire. L'AN-94 a été conçue par les équipes de l'ingénieur Gennady Nikonov à la fin des années 1980, et l'arme sera adoptée en 1994, d'où le nom d'AN-94. Dans les années 70, l'Union soviétique va abandonner le C-62x39mm pour le C-45x39mm, et au passage adopter l'AK-74, qui est dans un certain sens qu'une légère modification de l'AKM. Et l'URSS, comme les USA à la même époque, va alors se lancer dans des projets de fusil d'assaut encore plus efficaces avec pour objectif d'augmenter la probabilité de toucher des cibles en multipliant le nombre de projectiles qui vont sortir du canon. Du côté américain, on va développer par exemple des cartouches dites duplex, avec deux ogives dans un même étui. Il y aura bien d'autres projets, mais j'y reviendrai sans doute dans une prochaine vidéo qui leur sera dédiée. Et du côté soviétique, on va privilégier le développement d'une arme avec une très forte cadence de tir et un recul minime, afin de réduire la dispersion des projectiles et permettre aux soldats de tirer en rafale de manière plus précise. C'est ce qui va donner le fusil automatique AN-94, qui dispose d'un mode automatique avec une cadence de tir entre guillemets classique de l'ordre de 600 coups par minute, mais également d'un mode pour des rafales de deux coups avec une cadence de 1800 coups par minute. Tirer une rafale avec une cadence de 1800 coups par minute, tout en minimisant grandement le recul de l'arme, n'est pas chose aisée, et cela va demander un mécanisme bien plus complexe que sur un fusil d'assaut standard. L'AN-94 fonctionne par empreinte gaz et aussi par court recul du canon. L'idée est que l'arme tire deux cartouches avant que le tireur ne perçoive le recul. L'empreinte gaz est assez similaire à celui d'un AK, il y a un évent qui va rediriger les gaz vers le piston, qui va assurer la rotation de la culasse pour le déverrouillage. Il y a cependant un autre mécanisme qui va se produire quasiment en même temps. Une partie des gaz de propulsion va être capturée par le frein de bouche pour retarder le recul du canon, car comme j'ai dit, on a également un mécanisme qui fonctionne par court recul du canon. En reculant, la culasse va activer un système de poulies rattaché à une sorte de poussoir qui prépare l'insertion de la nouvelle cartouche avant même que l'étui vide ne soit éjecté. Le poussoir va faire avancer la cartouche sur le transporteur situé devant le chargeur. Ainsi, la nouvelle cartouche est juste à côté de la chambre et prête à être insérée dès que l'éjection est terminée. La culasse peut alors très rapidement repartir en avant car sa tête n'a pas besoin de reculer derrière le chargeur. Elle va chambrer la cartouche dont l'ogive est déjà sur la rampe d'insertion. La seconde cartouche va alors être percutée tandis que le canon est toujours en train de reculer. Ce n'est qu'à la fin du second tir, au moment où la culasse est de nouveau en arrière, que le recul va véritablement impacter l'épaule du tireur. La culasse et le canon vont alors repartir en avant respectivement grâce au ressort récupérateur situé à l'arrière et à un ressort situé sous le canon. C'est ce mécanisme qui explique le look particulier de la N94. Premièrement, l'ingénieux mécanisme d'alimentation est la raison pour laquelle le chargeur est légèrement incliné sur la droite, afin de laisser de la place pour le transporteur. Deuxièmement, c'est pour ça que l'on a ce qui ressemble à un second cylindre à gaz sous le canon. Ce tube fait office de tige guide pour le canon qui doit reculer, d'où la présence d'un rail devant le tube afin de s'assurer que le canon recule parfaitement droit. Et si vous vous demandiez ce qu'est la pièce en forme d'étoile à l'arrière, c'est simplement la hausse pivotante. Comme on a pu le voir, la N94 est une arme extrêmement complexe et sûrement très chère à fabriquer. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, malgré une adoption dans les années 90, cette arme n'a jamais été généralisée à l'ensemble des troupes russes. La N94 est utilisée par des forces spéciales russes, et il semblerait que l'arme était utilisée en Tchétchénie et plus récemment en Crimée. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un excellent article sur le développement de cette arme si vous voulez en savoir plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair sur ce fusil. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez également soutenir mon travail en rejoignant les tipeurs. Le lien est également dans la description.